Aujourd'hui on vient de tenir notre première initiative du partenariat mémoire et vigilance qui a été signé entre la fondation pour la mémoire de la déportation et le conseil économique social et environnemental à la fois pour développer un travail d'analyse historique et aussi pour essayer de comprendre aujourd'hui les difficultés de la société pour essayer de s'en sortir. Dans notre partenariat avec le CESE sur mémoire et vigilance il y a cette idée que sur la question des discriminations, sur la question de la xénophobie, sur la question de tout ce qui consiste à porter atteinte à la démocratie, il faut passer par la connaissance et la connaissance c'est la connaissance notamment du passé parce que le passé en quelque sorte habite parfois le présent. Après la seconde guerre mondiale il est devenu difficile de se réclamer explicitement du fascisme puisque tout le monde a en mémoire ce qu'ont été les crimes de ces régimes mais dès 1945-1946 se reconstituent effectivement des forces qui sont bien les héritiers du fascisme et ces forces ont continué à exister jusqu'à nos jours. Les valeurs de ces partis qui se déclarent vraiment héritiers du fascisme ne sont pas sensiblement différentes de ce qu'étaient les partis d'origine mais je dirais que ce qui a changé c'est les modalités d'expression donc de leurs projets politiques puisque il y a des lois qui en démocratie punissent le racisme, l'antisémitisme également parce qu'il est devenu plus difficile vis-à-vis de l'opinion d'afficher expressément ce type de sentiments. C'est le même mal, ce mal c'est la haine de la démocratie, c'est le refus de la délibération mais évidemment à des périodes de l'histoire française radicalement différentes. Il y a une crise de la démocratie en 1938 effectivement parce que il y a toujours cette idée en réalité que la France n'a plus les moyens de vivre dans son état social, elle n'a plus les moyens de sa générosité vis-à-vis des étrangers, elle n'a plus les moyens finalement d'une démocratie radicale et par conséquent il y a un abandon de la démocratie souvent par ses représentants, par une partie du moins de ses représentants, par les élites mais aussi par la presse qui à ce moment-là se radicalise de plus en plus autour de positions qui sont des positions disons de rejet de tout l'héritage du Front Populaire et au-delà de l'héritage du Front Populaire, de tout l'héritage je dirais de la Révolution française de 1789. La France des années 30 qui était celle que l'on a vue mobilise d'abord les chômeurs, ensuite les paysans qui se mobilisent contre les saisies des fermes dans les années 30 et puis les grandes grèves du Front Populaire, alors on a évoqué des grèves de la joie mais il y a aussi des grèves tout simplement pour pouvoir mieux vivre et tout ce qui se joue et tout ce qui se met en place entre le 1er mai 1936 qui est entre les deux tours de l'élection législative donc qui permet de comprendre aussi de la mobilisation et du fait que des ouvriers et syndicalistes sont révoqués, le mouvement prend large, s'amplifie après l'arrivée du Front Populaire au pouvoir donc ceux-là participaient de mobilisations on va dire traditionnelles organisées par le mouvement ouvrier, organisées par des syndicats mais aujourd'hui le grand changement c'est qu'on n'a plus ces organisations de masse, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus mais aujourd'hui elles ne représentent pas ces organisations autant d'adhérents qu'elles pouvaient en avoir dans les années 30 et puis surtout on assiste à une atomisation de ces organisations, autant dans les années 30 on pouvait avoir quelques organisations ou alors elles se fédéraient, le cas du Front Populaire c'est une alliance d'une centaine d'associations, syndicats, etc. aujourd'hui il n'y a plus ces logiques de fédération, il y a plutôt des logiques de repli sur soi, d'atomisation alors peut-être que là il y a de nouvelles choses à inventer. Les organisations d'extrême droite aujourd'hui affichent un certain nombre de valeurs qui sont toujours les mêmes simplement la culture démocratique étant probablement plus ancrée dans nos sociétés elles ne font pas usage de la violence comme le faisaient très facilement les ligues dans les années 30 ou les squadres et fascistes au lendemain de la première guerre mondiale donc on joue beaucoup plus sur la propagande, on utilise davantage les réseaux sociaux qu'ils maîtrisent en général très très bien et ces formations groupusculaires s'adressent en priorité à deux types de catégories sociales d'une part donc la jeunesse, ça c'est un élément, c'est une constante et d'autre part les catégories défavorisées c'est-à-dire qu'elles tendent à valoriser la dimension sociale de leur programme en mettant en avant en particulier le fait que selon eux le peuple et il y a aussi une dimension populiste de ces formations le peuple est défavorisé par rapport aux immigrants et par rapport à ces populations qui sont supposées fomenter le grand remplacement On ne peut pas ignorer l'histoire et l'histoire dans les domaines qui nous intéressent notamment pour le CESE, tout ce qui touche à la démocratie sociale tout ce qui touche à l'égalité non pas simplement des droits en général mais aussi en pratique pour la population c'est une question où le poids de l'histoire a son importance et donc il faut mieux le connaître que l'ignorer C'est une question où le défi de l'histoire a son importance Sous-titrage FR ?